Finissons-en aujourd'hui avec l'évangile de la prospérité avant d'aller plus loin dans cette série qui porte sur votre liberté financière. Dans cette vidéo, je vais démontrer pourquoi l'évangile de la prospérité n'est pas fondé bibliquement. Attendez jusqu'à la fin car vous comprendrez une idée générale du principe de l'enrichissement. Donnez-moi des commentaires à la fin de cette vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette série? Est-ce que vous pensez que ça va vous aider? Comme ça, je saurai s'il faut la continuer. Dites-moi également ce que vous, vous pensez de l'évangile de la prospérité. En effet, certains pasteurs d'église ont fait de la foi chrétienne un commerce religieux. Ils ont mis en place un système d'enseignement non biblique communément appelé évangile de la prospérité, mais dans lequel la prospérité est accessible seulement aux pasteurs et à la minorité de leaders qui se trouvent au sommet du système. Plusieurs chrétiens y ont investi leur fortune et se retrouvent aujourd'hui avec des dettes. L'évangile de la prospérité prétend que la prospérité financière serait automatique quand on devient enfant de Dieu et que pour en bénéficier, il faut être un bon chrétien, il faut aller régulièrement à l'église, il faut payer fidèlement cette dîme, il faut faire des offrandes, il faut réclamer cela par la foi, il faut la confesser et agir en conséquence en donnant une grosse somme d'argent acquis au pasteur. Dieu veut certainement que ses enfants prospèrent à tous égards et ceci pour l'avancement de son royaume. Seulement, la prospérité financière n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. Si tel était le cas, la mafia serait une association des amis de Dieu et les vendeurs de drogue et autres criminels seraient des bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous deviendrez automatiquement prospère sur le plan financier. Les prédicateurs de l'évangile de la prospérité véhiculent des idées erronées sur la prospérité financière en la limitant à la foi et à la confession. Ils disent souvent ce que je déclare, je le possède. Cependant, la prospérité financière n'est pas une question de confession de foi. Les riches de ce monde, les Bill Gates de ce monde possèdent des fortunes immenses, non parce qu'ils confessent la foi, mais parce qu'ils mettent en application des principes de la création de richesse. Il est frappant de constater combien les prédicateurs de l'évangile de la prospérité mettent l'accent sur l'acte de donner. Ils enseignent que le seul moyen pour devenir prospère financièrement, c'est de donner. Ils pressent les fidèles à donner avec générosité, même s'il faut aller emprunter ou utiliser les cartes de crédit. Ils tiennent des propos du genre, si vous donnez 10 dollars, Dieu va vous redonner 1000 dollars. Et si vous donnez 1000 dollars, Dieu va vous redonner 100 000 dollars. Ils vont jusqu'à dire, si vous êtes toujours pauvre, c'est que vous n'avez pas assez donné. Toutes ces choses ne sont pas vraies. D'une part, aucun chrétien qui est reconnaissant pour son salut ne devrait jamais donner avec le but de recevoir en retour. Mais il devrait toujours donner selon ce que le Saint-Esprit mettra sur son cœur. Et ceci avec joie parce qu'il aime Dieu et il a à cœur l'avancement de son royaume. D'autre part, le concept de retour au centuple, c'est-à-dire que Dieu va vous redonner 100 fois ce que vous allez donner, n'est pas biblique. Cela ne se trouve pas dans la Bible. Si c'était vrai, on aurait plus de 2 milliards de chrétiens milliardaires sur la terre. Par contre, ce sont cette minorité de pasteurs qui reçoivent vos offrandes, qui deviennent des multimillionnaires. Et pendant ce temps, les fidèles se ruinent et ploient sous la charge de dette. Les prédicateurs de l'évangile de la prospérité citent souvent Luc 6, verset 38, où il est écrit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Il est vrai que dans ce passage, il y a une idée de retour d'ascenseur. Cependant, le contexte immédiat nous montre qu'il n'est pas question d'argent dans ce passage. Il est plutôt question de ne pas juger son prochain pour ne pas être jugé. Tout est clair et sans ambiguïté lorsque vous lisez le même verset dans le passage parallèle de Matthieu 7, verset 1, où il est écrit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. » C'est vrai, il y a une place importante à la loi du donner. Cependant, la règle du donner n'est qu'une règle parmi tant d'autres. En matière de finances, l'abondance ne vient pas généralement de manière miraculeuse. Dieu n'imprime pas des billets d'argent dans le ciel pour combler ceux qui ont donné. Il est bien vrai que c'est lui qui nous accorde la grâce de posséder l'abondance. Mais cette abondance-là, il faut la créer en appliquant les principes de la création de richesse que Dieu lui-même a établi sur la terre. Et ces principes sont universels. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, ces principes, une fois que tu les appliques, tu auras les résultats. Les prédicateurs de l'Évangile de la prospérité citent souvent également Proverbe 11, verset 24, que Louis II traduit de la manière suivante. « Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Vous-même, vous voyez qu'il y a une incohérence dans ce passage. « Celui qui donnerait libéralement deviendrait plus riche, mais celui qui épargnerait à l'excès, lui, il ne ferait que s'appauvrir. » Il y a une certaine incohérence. En fait, si vous lisez le même passage dans la version d'Arby, vous comprendrez qu'il n'est pas question dans ce passage d'un acte de donner, mais plutôt une idée globale du principe de l'enrichissement. Darby traduit de la façon suivante. « Tel disperse, mais augmente encore. Et tel retient plus qu'il ne faut, mais n'en a que disette. » Donc, littéralement, ce passage signifie que celui qui disperse son argent sous forme de semences, c'est-à-dire en langage moderne, celui qui place son argent dans divers paniers d'investissement, le fera fructifier encore. Tel disperse et augmente encore. C'est logique. « Alors que celui qui retient son argent plus qu'il n'en faut, c'est-à-dire celui qui utilise une partie de son argent pour les besoins essentiels, comme la nourriture et le logement, mais n'investissent pas la somme restante, celui-là verra son argent diminuer encore. Il aura encore beaucoup moins d'argent. Tel retient plus qu'il ne faut, mais n'en a que disette. » Ça aussi, c'est logique, puisque si le montant restant n'est pas investi, ce montant va perdre quand même de la valeur à cause de l'inflaction avec le temps. Donc, vous voyez, Proverbe 11, 20 et 24 ne soulignent pas une idée d'enrichissement sur la base de la loi de données, mais plutôt, ça donne une idée générale du principe de l'enrichissement. Plus vous diversifiez vos investissements, plus vous allez vous enrichir. Mais si vous retenez votre argent au-delà de ce qu'il faut pour vos besoins essentiels et que vous n'investissez pas le surplus qui vous reste, vous allez certainement vous appauvrir. Je vais revenir sur ces principes de manière pratique pour que chacun puisse les maîtriser afin que vous puissiez vous mettre durablement sur le chemin de votre liberté financière. Bien-aimés, je sais que vous avez soif de liberté financière, mais pour pouvoir accéder à la liberté financière, il vous faut connaître les lois de l'argent, il vous faut les observer, il vous faut connaître les principes de la création de richesses et les mettre en application. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification afin de ne rater aucun de nos contenus. À très bientôt!